C'est impeccable, c'est la perfection, on voit qu'il y a des heures de travail et c'est un très haut niveau, c'est très bien et je pense que ce genre de spectacle contribue effectivement à l'épanouissement et on va ressortir d'ici certainement bien mieux que quand on est rentré en tout cas. Et bien c'est un très beau spectacle, les danseurs sont vraiment merveilleux, ils ont beaucoup de punch sur la scène, on a envie de danser avec eux. Les costumes sont magnifiques, ils sont d'une, on dirait des fleurs, c'est tellement beau. Les danseurs sont très performants dans leur saut. La danse classique chinoise a beaucoup de grâce et beaucoup de légèreté et beaucoup plus de sourire aussi. On est amené, on est amené gentiment avec le sourire vers le spirituel. J'ai encore plein d'étoiles dans les yeux et je pense que je vais les garder longtemps. J'ai souri pendant tout le spectacle. C'était quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas quoi dire, il n'y a pas de qualificatifs qui sont suffisamment forts pour qualifier ce type de spectacle. Le spectacle Shen Yun, c'est l'illustration parfaite de ce qui nous unit au divin et que la réponse à ce que l'on vit actuellement, aux difficultés de notre vie moderne et tout ça, se sont retrouvés en nous, en nous qui sommes la représentation de notre divin. Et il faut juste retrouver notre divin qui est en nous et tout ira mieux après. J'ai senti beaucoup dans la colonne vertébrale des frissons. Il y a des passages de spectacles et là je sentais vraiment, moi je l'appelle mon je suis, et je sentais vraiment que c'était des bons messages et que ça résonnait en moi. Dans la Chine ancienne, les artistes étaient connectés au divin et ce spectacle fait renaître cette tradition. Vraiment, j'ai eu plein de frissons parce que pour moi c'était un bon message spirituel comme quoi, c'est ce que je crois, qu'avant d'être un être humain on est un esprit et que c'est nous qui avons cette force en nous et quand tout le monde aura, chaque être humain aura retrouvé cette force, le monde ira mieux. C'est le divin qui est en nous et donc j'ai eu beaucoup de frissons et le plan final était magnifique, vraiment. Je trouve que c'est une belle façon de parler du spirituel et d'amener la réflexion aux personnes de ce qu'on est et de qui nous sauve en fait. C'est nous-mêmes en reconnaissant la divinité que nous sommes, ça nourrit l'esprit que l'on est, ça nous nourrit nos cellules, tout, à l'intérieur du corps. Depuis le palais des congrès de Tours, NTD Actualités.